Bonjour, je suis M. Faux-Alain Love-René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier la courbe de Philips, revue, Keynes, corrigée. Pendant des décennies, tout le credo keynésien était concentré dans le tracé oblique de la courbe de Philips, dans le cruel dilemme, inflation-chômage. Tout au long des années 1960 et 1970, on a cru que le chemin qu'elle traçait était le seul que la politique économique pouvait suivre. Soit moins de chômage au prix d'une forte inflation, soit moins d'inflation au prix de plus de chômage. Le choix recurrent des gouvernements se porte plutôt sur la lutte contre le chômage. Et inévitablement, l'inflation augmente. Dans les années 1960, la courbe des États-Unis ressemble à ceci. On part d'un taux de chômage relativement élevé, 7% par exemple, et d'une faible inflation, 1% en 1961 pour arriver à une inflation relativement élevée, 7% et un chômage très bas, 3,5%. Tout cela est strictement conforme aux analyses de Philips. Le gouvernement préfère lutter contre le chômage et accepte un taux d'inflation plutôt fort. Dans les années 1970 et 1980, la situation se complique sérieusement, bien que le balancement entre inflation et chômage continue. Les deux fléaux semblent irrésistiblement pousser à la hausse dans une spirale infernale. Le phénomène stagflation surprend les gouvernements et les économistes. Que l'inflation et le chômage augmentent en même temps, c'est théoriquement impossible. On ne peut pas avoir simultanément les symptômes d'une surchauffe, l'inflation, et d'une stagflation, le chômage. Les explications sont nombreuses et divergentes. Les uns parlent de chocs d'offres, c'est-à-dire chocs pétroliers, baisse de la productivité, et des nouvelles conditions de la production qui pourraient expliquer le lien baisse de la production, hausse du chômage, hausse des prix. D'autres mettent en avant l'ouverture des économies et le rôle néfaste du différentiel d'inflation. Un pays à plus forte inflation perd de sa compétitivité à l'exportation, vend moins, produit moins, et a donc une hausse du chômage. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la courbe de Philippe, revue 15, corrigée. Je vous en remercie. Bonjour, je suis M. Faux-Alain Love-René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel. Merci.